Je suis en colère, hein ? Moi, je vais vous dire un truc, je suis en colère. Avant, ce que nous, on n'avait pas le droit de faire, maintenant les gosses, ils ont le droit de le faire. Et ce que nous, on avait le droit de le faire, enfin les parents, ils avaient le droit de le faire, on n'a plus le droit de le faire. Vous voulez un exemple ? Tout simple. Les écouteurs, à l'époque, vous vous rappelez, vous, les anciens ? Mon âge, on n'est pas tellement ancien, on est encore tout jeunes, mais... Les Wackmans. Moi, j'avais un Wackmans avec des... des... comment on appelle ça ? Des mousses. Tout premier, hein ? Mousses. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Le Jean-Claude Bourré. Tiens, portez bien son nom, celui-là. Jean-Claude Bourré ou bien le Yves Bourouzi dire que les casques de Wackmans, c'est très dangereux pour les oreilles. Alors, c'est rentré dans la tête de nos parents, quand les nouveaux casques sont arrivés avec les machins qui rentraient à l'intérieur, il n'y avait plus de mousse. C'est Sony qui avait inventé ça. Ah ben ça, pas, 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 tu m'achètes comme ça, ça pète, et puis... Non, 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 t'as entendu ce que le Mourousi, il a dit ? Il a dit que c'est dangereux, tu vas perdre les louis, à 40 ans, on t'entends plus rien. Voilà, c'est mon vieux truc à mousse, point. Regardez maintenant. Regardez maintenant. Tout le monde a des casques sous les oreilles. D'autres qui viennent de penser à un casque sous les oreilles. Que ce soit comme ça maintenant, sans fil même, et ça pète des oreilles. Ça pète plus les oreilles, hein. Ça pétait les oreilles dans les années 80, mais maintenant, aujourd'hui, ça pète plus les oreilles. Est-ce qu'on se foutre encore longtemps de notre gueule ? C'est comme pour la console. Moi, j'avais mon ordinateur, mon frère, il avait, mon frère, il avait le Commodore 128D. Faut pas dire 64, c'était de la merde. Il y avait 128D. Et puis, on avait une console Atari. Quand c'était l'heure de manger, on arrêtait tout, on mangeait, et après, le soir, c'était télé. Il n'y avait plus, après, manger, et jouer jusqu'à 1h du matin. Hop là ! Maintenant, c'est toléré, autorisé. C'est comme ça que vous voulez éduquer vos enfants. Eh bien, vous savez quoi ? Et... Je vous dis, franchement, les jeunes d'aujourd'hui, ça va être la merde de demain. Et ça, c'est grâce à votre autorité. Vous n'avez aucune autorité envers vos gosses. Vous laissez tout faire. Mais ne venez pas, vous plaît. Pour ça, je n'en ai rien à foutre. J'ai déjà passé la moitié de ma vie. Vous allez voir ce que ça va donner plus tard. Alors... Allez, hop ! Console ! Des trucs dans les oreilles. Fumer ! Alors, il y en a même encore des mamans qui disent « Ah, ben, je préfère que tu vapotes. C'est moins dangereux que la cigarette. » Alors que la vapote, elle est encore plus dangereuse que la cigarette. Voir équivaut. Moi, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est mon coup de gueule. Parce que moi, je suis assis là, et je regarde les gens passer. Il n'y en a pas un qui n'a pas le portable dans la main. Pas un ! Le portable, même que ce soit de 10 ans à 75... Bon, allez, hop ! Allez, 74 ! Tout ce portable, tout ce portable, là-bas, il y a un poteau. Il y a la moitié qui en faillit se bouffer ce putain de poteau. C'est quoi, ça ? C'est ça, la nouvelle technologie. Pendant ce temps que vous, vous utilisez ces putains de portables, le gars qui a inventé ça, il fait des tours en fusée dans l'espace. Il est multimilliardaire. Ça, vous avez réfléchi ? Bon, je coupe parce que je vais m'énerver. Mais je vais m'énerver. Oh ! Oh, il y en a une, elle a une pomme, ma mère. Ça, c'est bien. Et là, il y a... Alors là, je ne vous montre pas parce qu'il est sous le socle. Il y a des parents et un enfant. Les parents n'ont pas le portable, mais l'enfant, il a le portable. Allez, hop, le poteau, là-bas. Ça va, je suis ici, le week-end quand je rentre. C'est bon.